Bonjour, c'est Patrick Lelune. Vous êtes bien sur la chaîne Equilibre Santé. Alors actuellement, j'attends mes stagiaires pour démarrer un second module en EFT. Ce sont des professionnels de santé qui ont déjà participé au premier module. Et durant ces deux prochains jours, nous allons donc réviser l'EFT à travers de ce que nous avons pu voir lors du premier module. Nous allons beaucoup pratiquer et nous allons voir des techniques complémentaires. La technique du volcan, nous allons voir comment utiliser l'EFT avec la cohérence cardiaque. Et puis nous allons parler de Ho'oponopono, des accords Toltec et plein d'autres choses pour l'utilisation de la méthode EFT. Alors, c'est bientôt l'heure. Je vais donc vous laisser et je reviens vers vous dès la fin de cette formation. Et bien voilà, la journée de formation de ce second module EFT s'achève. J'ai le plaisir d'être accompagné de Véronique qui a suivi ce second module. Véronique est thérapeute, praticienne EFT sur Avignon. Et donc, j'aurais quelques questions, une question à poser à Véronique. Savoir, eh bien, qu'est-ce que cette formation t'a apporté jusqu'à aujourd'hui ? Donc, quand j'ai suivi ce module EFT premier niveau, il m'a déjà permis d'avoir un outil pour compléter mon panel de développement personnel que je faisais. Et pour être à même après d'accompagner les personnes dans tous les domaines. Donc, je pratique aussi bien sous forme d'atelier, donc en groupe. Et pour des aspects plus précis où les personnes ont besoin vraiment d'un accompagnement personnel, là, je propose des consultations chez moi pour pouvoir développer et les accompagner de mon mieux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été motivée pour suivre le deuxième niveau et pour pouvoir acquérir encore un peu plus d'outils dans le panel EFT parce que c'est une méthode, mais où il y a différentes techniques qui sont quand même proposées et qui peuvent être nécessaires pour pouvoir accompagner les personnes, étant donné qu'on est unique et que l'on a vraiment des histoires personnelles totalement différentes. D'accord, bien écoute, merci pour ce témoignage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne Equilibre Santé. N'hésitez pas à consulter régulièrement ma chaîne YouTube. Et pour vous abonner, c'est très simple, vous cliquez ici sur l'info chaîne YouTube. A très bientôt donc !